Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un couteau très sympa, en tout cas pour moi qui suis joueur de rugby et vous de votre côté si vous êtes amateur de rugby ça va vous parler ce couteau s'appelle le Merluche Merluche c'est un des surnoms qui a été donné à un ancien joueur de rugby international français qui s'appelle Olivier Merle qui est aussi amateur de couteau et de bon vin, d'où le tire-bouchon et c'est lui qui a entièrement dessiné ce couteau la réalisation est assurée par Florinox qui est basé à Thiers et le prototype à l'époque était réalisé par Robert Bayonnet donc un coutelier d'art deux fois Merluche et de France donc on est sur quelque chose d'assez sérieux quand même au niveau de la conception c'est un couteau, je vais vous le dire tout de suite, qui est assez balèze assez épais au niveau du manche assez large et assez grand un petit peu à l'image du joueur qui était assez costaud et surnommé si je me souviens bien l'homme ennemi donc voilà, moi je trouve ça sympa le design est à son image c'est costaud ça reste quand même très agréable en main et justement on a de la matière quand on le tient en main c'est très ergonomique au niveau des dimensions donc on est sur une lame de 9 cm pour un total de 21 cm acier 12 C27 finition brossée la mouture plate au niveau du manche donc on a des platines en acier avec des plaquettes en corne blonde juste ici mais le couteau est aussi disponible dans plein d'autres matériaux et au niveau de la mécanique on est sur du cran forcé cran forcé pour la lame mais aussi pour le tir bouchon qui d'ailleurs je trouve est très sympa parce qu'il est suffisamment grand des fois on voit des mini tir bouchon comme ça avec 3 boucles ou même pas 4 boucles je pense que c'est pas évident d'ouvrir une bouteille de vin avec ça et des fois ils sont super étroits donc voilà un vrai tir bouchon je trouve ça vraiment sympa et la manière dont ça a été réalisé il reste assez discret du côté présentation du couteau et voilà très très sympa j'aime bien aussi la manière dont ils ont réalisé les plaquettes donc qui sont vraiment épaisses mais qui restent quand même bien arrondies donc très agréables en main elles viennent s'affiner vers l'arrière du couteau pour dévoiler les platines sur lesquelles ils ont fait une jolie gravure très profonde donc on dirait un petit peu un oiseau mais je pense que ça rappelle le M de Olivier Merle ou du Merluche en tout cas esthétiquement c'est joli on a aussi une finition brossée sur ces platines voilà un couteau très sympa assez abordable je trouve alors il est dans les à peu près 90-100 euros parce que vous l'avez donc avec tire-bouchon sans tire-bouchon vous avez différents matériaux disponibles il y a même d'autres versions disponibles il y a le couteau à huîtres il y a les couteaux de table il y a une version spéciale rugby avec un insert en bronze en forme de ballon de rugby qui est vraiment sympa si j'avais commandé directement à la boîte c'est ce que j'aurais pris mais j'ai trouvé celui-là sur le bon coin à un très bon prix donc j'ai sauté sur l'occasion la corne je l'ai trouvée très belle et voilà c'était une opportunité à ne pas rater ici simplement marqué France voilà ce couteau que je trouve vraiment très sympa très original avec un design vraiment différent de ce qu'on voit habituellement et pas mal de petits détails comme ce tire-bouchon qui reste discret à ce niveau-là le travail sur les plaquettes et le fait que quand il est fermé la base de la lame ne ressorte pas trop sur l'écran forcé en général la base du ricasso en fait là ressort en général et là non puisqu'on a ce galbe qui vient vraiment masquer la pointe de la base du ricasso donc je trouve que même fermé on a un design vraiment sympa c'est plutôt bien fini lame bien centrée voilà super petit couteau enfin gros couteau je dois dire j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ciao